Bonjour à toutes et à tous, je vais présenter Tony Koumela qui est à côté de moi. Tony Koumela est céramiste, spécialiste de la céramique d'architecture, directeur de la Ceramica Koumela à Barcelone. Il abordera pendant deux heures les questions de la céramique d'architecture. Il est membre d'honneur de l'Académie internationale de la céramique. Il est céramiste dont les travaux ont été intégrés à des édifices dans le monde entier et ce par des architectes remarquables comme Enric Mirales, Alejandro Saerapolo, Renzo Piano et Jean Nouvel. Fils du céramiste Anthony Koumela, Tony a étudié l'ingénierie industrielle à l'Université de Barcelone avant de se consacrer entièrement... Avant de se consacrer entièrement... J'ai perdu la ligne... ...entièrement à la céramique en 1970. Après la mort de son père en 1985, Koumela a dirigé la structure familiale Ceramica Koumela vers le développement de projets architecturaux de large envergure. Entre 1989 et 1992, le Centre Ceramica Koumela a entrepris de grandes missions architecturales, notamment la restauration de la Casa Batlo et du parc Guell de Gaudi. Et cela établit un centre d'expertise du coup assez connu dans ce domaine de la céramique. Et je laisse la parole à Tony. Merci pour votre présentation. De première façon, je suis content de pouvoir raconter à vous l'histoire de la famille avec la céramique. Et de rester entre les jeunes, parce que je pense que c'est très important de pouvoir expliquer quelques concepts. Excuse-moi, mon français, c'est un peu limité. Quand je prends les trains, j'irai mieux. Voilà. L'atelier de Koumela, c'est une volonté d'être artisanal, mais utilisant la technologie que c'est possible en tout moment. Je pense que l'artisanat a fait l'évolution en même temps qu'a évolutionné la technologie. Alors, on ne peut pas rénuncier à cette possibilité d'aider sur le travail. J'aime parler de la nouvelle artisanie, parce qu'il y a un concept de l'artisanie, qu'on doit être fait à la main. Et oui, évidemment, c'est fait à la main, mais avec la technologie, et en même temps avec le cœur et l'intelligence. Ça fait que l'artisanat peut être vivant sur les siècles XXI et au futur. S'il reste quelque part de le cœur, de l'intelligence, de la technologie, ce n'est pas possible l'évolution de l'artisanat. Alors, pour comprendre ce que nous faisons, c'est important comprendre ça de tout principe. Notre origine, c'est la céramique populaire, la céramique pour le feu, de casserole, etc. J'ai trouvé ce film qui me fait plaisir, parce que c'est le village où s'est né mon grand-père. Et c'est un film qui a resté caché pendant beaucoup d'années, c'est de l'année 1937, et qu'on l'a trouvé juste en 2019. Et la Filmothèque de Barcelone, de Catalogne, a digitalisé ce film. Pour moi, c'est l'origine de notre famille. Je profite de ça pour parler que j'aime mieux parler de métier que d'artisanat. Les connaissances du matériau, c'est absolument nécessaire pour faire les travaux. Maintenant qu'il nous la ferme, et l'air qui restera à l'intérieur, conservera sa forme à la future barbite, que le potier a commencé à l'envers. L'original, c'est en français. Le résultat de cette première opération s'appelle la botche. De toute part, en pleine rue, les botches sont massacées avec le potier et le collègue. Je suis la quatrième génération. Ce petit monsieur ici, c'est à moi. C'est avec mon grand-père. À droite, c'est avec mon père qui a fait une expo à Hamburg. Et en bas, avec mon fils, qui continue le travail maintenant. Chaque génération a travaillé avec la céramique, mais jusqu'à ce moment, presque toutes les générations, on a fait aspects différents de la céramique. Mon grand-père a fait la céramique populaire, traditionnelle, la poterie. Mon père a fait une évolution de la poterie à la céramique d'art, à la pièce unique. Et a passé de la terre cuite à la céramique d'autotempérature. On disait de la céramique de grand feu. Lui, à partir de la connaissance du travail de l'atelier, et à partir de publications de livres, a connu la céramique chinoise de la dynastie Ming et Zung. Et toujours s'est frappé pour cette céramique, que c'est important pour lui, parce que c'est pour la forme et pour les émails. Les émaux ? Les émaux. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de choses, disons, superflues. Et son travail s'est fait alentour, alentour de cette idée de la céramique et de l'émail. Et les émaux. À travers de la vie de mon père, par la maison, on a passé beaucoup d'architectes, de musiciens, de poètes, etc. Et moi, comme adolescent, je n'ai compris rien dans ces moments. Mais il y a toutes les choses qui rentrent dans nous par les poids. Et ça m'a aidé beaucoup à comprendre au futur les différents projets des architectes, parce que chaque projet est différent, à l'entour de chaque projet il y a de questions et de connaissances. Mon père a fait ce plafond à New York et j'ai mis ça parce qu'il a marqué comme titre « Hommage de Gaudi », comme « Réivindication de Gaudi », parce que dans ce moment-là, Gaudi était absolument déconnu et encore il y a des gens qui voulaient casser le travail de Gaudi. Alors c'est pour réivindiquer à Gaudi, ce plafond à New York l'année 1904. Il a fait des collaborations, une intégration absolue avec les bâtiments. Son travail sculpturel a été exposé à beaucoup de parts du monde. Et ces pièces, on a la collection du Musée d'art contemporain de Barcelone. Une chose que pour moi a été très importante, c'est que l'année 2012 a été invitée à la Documenta de Kassel, que c'est la foire presque la plus importante d'art, disons, du monde peut-être. Et on a exposé des pièces de l'année 1957, que c'est l'année de la première Documenta de Kassel. C'est exposé juste à côté de Manraï, etc. Il y a petits textes qui pour moi sont importants pour renforcer l'idée que j'ai commencé cette exposition. Je ne veux pas lire parce que je trouve vidéo de lire ce que tout le monde lit. Et pour moi, cette image, c'est très important, que c'est l'image que j'ai pensé. Et j'ai parlé au principe, à l'unis. Nous avons fait, à partir de la mort de mon père, j'ai pris l'atelier familière et j'ai dédié ce travail vers l'architecture. Et nous avons fait quelques restaurations de bâtiments modernistes. En Espagne, il n'y a pas d'argile de grès naturel. Toute la tradition de la céramique espagnole, c'est à partir de la terre cuite. Et pour moi, c'est important de classer la céramique en fonction de l'absorption d'eau qu'il y a à la céramique. La terre cuite, nous avons une absorption à peu près de 15% d'absorption d'eau. Alors, c'est difficile de le mettre à l'extérieur pour les glaces, pour la dilatation, etc. Et c'est pour ça que nous avons eu de faire des restaurations de bâtiments modernistes. Parce que les mailles et l'engrobe ont sauté de la pièce. Nous avons fait la restauration du parc Güell, de Gaudi. Je veux dire que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, vous pouvez, comme l'État-Unis ou l'Angleterre, les élèves parlent en même temps. Pour moi, c'est mieux encore. Alors, nous avons fait la restauration du parc Güell de Gaudi. Et j'aime parler de ça parce qu'il y a comme deux parts absolument différenciées pour moi. Nous avons fait, par un côté, la partie blanche du banc. Et ici, nous avons contratipé 21 blancs différents. Parce que Gaudi a utilisé le reste de fabrication de différentes entreprises du moment. Et alors, chaque entreprise a un blanc différent. Et ça donne une vibration très intéressante. Mais ça, j'aime dire que ça, c'est un travail objectif. Parce que tu peux contratiper et voir si, évidemment, un blanc, c'est égal à l'autre. Mais quand tu arrives à la pièce courvée du banc, ici, ce sont des tâches qui ont fait... C'est anonyme, les céramistes. Mais les indications, c'est d'autres architectes qui ne sont pas connus, parce que Gaudi, c'est très grand, mais qui a collaboré avec Gaudi, que c'est usual. Et reproduire des tâches, c'est absolument difficile. Parce que tous nous, avec le même matériau, nous faisons des tâches différentes. Alors, nous avons fait... Nous avons reproduit les procès d'obtention de pièces. Et j'aime dire que ça, c'est un travail subjectif. Alors, il y a une partie objective, il n'y a pas une part subjective. Et ça arrive dans tous les projets. Cette subjectivité, je pense que c'est part de la richesse du travail. À l'hôpital de Saint-Pan, nous avons mélangé différents procès de fabrication. Les pièces volumétriques sont produites pour moulage en coulage, en pâte liquide. Les toits sont faits par pressage et les pièces plats par extrusion, par exemple. Vous connaissez très bien qu'avec le moulage, on peut faire des formes complexes avec des moules de beaucoup de pièces, comme celle-ci. Et une restauration presque plus difficile qu'au Pargouil, c'est la restauration de cette toiture, de la Ricarda. Parce qu'il faut dire que jusqu'à la fin du siècle XIX, on arrive à l'Espagne l'utilisation de la céramique d'autotempérature. Je dis avant que la terre cuite, c'est la tradition de la céramique espagnole, parce qu'il n'y a pas d'argile qui vitrifie. Alors, il y a une entreprise, à la fin du siècle XIX, qui a fait les grès pour l'industrie chimique, qui fait l'émahillage à la selle. Rapidement, l'émahillage à la selle, c'est de mettre les pièces sans émailler dans le four. Quand le four est à partir de 1230 degrés, on jette de sel dans le four, l'éclorure sodique se décompose, l'éclore sort pour la cheminée, et les sodes se mélangent avec les silicats de l'argile, et forment le verre, que c'est le silicat sodique. Et pourtant, c'est un émahillage atmosphérique dans le four. Et ça a produit des tonifications très, très grandes, parce qu'il y a beaucoup de sel près de l'hôpard, d'où se fait le feu. Oui, d'où se produit la llama. Le foyer. D'accord. Au foyer, il y a beaucoup de volatilisation au cœur du four. Alors, il y a un gradient de tonification de ça. Alors, c'est très difficile, avec le four de gaz, que nous avons maintenant, faire la reproduction de cette variation de couleur. C'est un très petit, petit, petit projet que nous avons fait la restauration, mais pour moi c'était important, parce que c'était une maison qui a fait Hudson à Mallorca, comme second résidence, disons. Mais Hudson a fait la toiture de l'Opéra de Sydney, que pour moi c'est la première fois qu'un bâtiment d'architecture met une cité dans le monde. Tout le monde connaît la forme de la toiture de Sydney, et c'est pour ça que j'admire beaucoup. Par un côté, les petits textes que j'ai mis en avant, parler de l'artisanat, mais pour comprendre notre fonctionnement, il y a quatre lignes. Ça, je veux le commenter. L'artisanat, c'est pas possible de... de... on veut dire ? Suivir ? Suivre ? Suivre. Suivre. Dans l'architecture, s'il n'y a pas la possibilité de répéter la normative européenne d'utilisation. Et c'est pour ça que nous travaillons toujours avec les grès, avec la céramique d'autotempérature à 1240 degrés. Pourtant, de céramique vitrifiée. Une seconde condition, c'est de... n'arriver pas au kitsch. N'arriver pas à faire de la céramique l'imitation d'autres matériaux, parce que je pense tout le temps que la céramique a son langage particulier et ne doit pas imiter les autres matériaux comme ça arrive. On imite le bois, les cortaines, les marbres, etc. pour faire des sous-productes moins chers. Bon, peut-être à présent il y a quelqu'un qui est plus cher que le matériau original. et je parle de ça avec absolu répé parce qu'avec la production de cette céramique industrielle, il y a beaucoup de technologies arrières que je répète beaucoup. Je ne répète pas les concepts de copier des autres matériaux. Les 90% de la céramique qui s'y fabrique au monde, c'est plat, en deux dimensions. Et je pense que nous ne pouvons pas renoncer à la troisième dimension parce que tu perds le jeu avec l'ombre, avec la lumière et la céramique. C'est parfaitement adaptable à la troisième dimension. Et finalement, nous travaillons toujours par projet unique, par projet avec les architectes et nous n'avons pas de fabrication série. tout ça conforme à l'idée de travail que nous avons. À partir de ça, nous utilisons de différents procédés de fabrication. L'extrusion, pour nous, c'est la façon que nous utilisons plus. c'est la plus rapide de produire, mais c'est la production d'une section longitudinale. Après, nous utilisons le pressage avec moule en plâtre dur pour générer des pièces volumétriques avec moule simple de deux parts. Le moulage en plâtre pour les coulages nous permet d'obtenir des pièces volumétriques plus complexes. Et finalement, nous avons travaillé peu, mais nous avons fait un projet très important avec Renzo Piano, que vous verrez après, c'est le pressage rotatif avec des moules métalliques. Je dis avant que nous travaillions toujours en gré avec une apérosité de 2,5% d'absorption d'eau que nous pouvons utiliser pour l'architecture, pour la normative jusqu'à 6%. Et c'est la façon de n'avoir de problèmes sur les projets. Nous avons fait des projets au nord de l'Europe ou à Pays-Chau. Cet projet, c'est un projet qui a fait mon père, encore, parce que mon père avait l'atelier pour avoir la possibilité de l'indépendance économique pour faire son travail et en même temps de n'avoir pas de marchand pour son travail d'art. Il a voulu toujours l'indépendance économique avec son travail. pour moi, c'était très important à la mort de mon père de travailler avec une étude très importante à Barcelone que c'est l'étude père qui a permetté à moi, m'a permetté de penser que je pouvais gagner, me gagner la vie avec la céramique pour l'architecture. On fait différents projets et un autre architecte qui m'a permis de faire le premier projet en grand pièce de 160 cm pour 34 cm. Un autre point très important dans ma vie céramique, disons, et encore ma vie individuelle particulière, c'est la connaissance de l'architecte Enric Miralles. Enric Miralles c'est un architecte qui a changé l'architecture je pense de l'histoire de l'architecture au monde qu'il a passé de la ligne recte à la ligne corbe après le rationalisme qui malheureusement est mort à 45 ans un tumeur cérébral mais qu'il a fait beaucoup de travail et pour moi il m'a donné le travail avec lui m'a donné une dimension plus ouverte que le travail seulement en Espagne. Ce sont des dessins pour les projets d'un parc à Diagonal Mar qui a fait cette pote pour les plantes et le très connu marché de Santa Catarina que ce projet a changé ma vie et ici je retourne à la subjectivité du travail de la céramique parce que l'image de la toiture s'est faite à travers d'un ordinateur alors c'est une image pour transparence après quand c'est fini le travail on a fait la meilleure impression de couleur sur un papier alors nous avons passé d'une médium transparence opaque avec de teinte que je devais passer de la teinte à l'aimant alors ça c'est très difficile d'être fidèle et à la fin tu arrives à la subjectivité et à analyser comme tu peux dialoguer d'une couleur avec l'autre ça c'est le travail de couleur de la de la toiture c'est la toiture il y a 67 couleurs différentes et pour le travail nous avons fait plus de 200 en même temps qu'on utilise différents projets on utilise différents systèmes de fixation de de colocation de la céramique dans le cas de la de la toiture de Santa Caterina c'est une toiture en bois avec une polyuréthane qui fait l'impermérisation de la surface et la céramique s'est collée avec un autre polyuréthane de la même famille pour coller cette céramique et pour l'installation nous avons idée cette module de presque un mètre carré que c'est possible de le mouvement avec deux personnes qui a aidé à l'installation de la la toiture c'est une toiture que sur la rue c'est pas possible voir absolument on voit seulement une part mais heureusement avec le le Google Earth on peut on peut on peut le voir quand j'ai pensé que nous ne ferons jamais notre projet grand nous arrive la possibilité de travailler avec les pavillons espagnols à la foire d'Haïti à Japon c'est rigolant pour vous mais c'est le premier projet que nous avons fait par e-mail et par internet parce qu'avec Miralles le travail a été à personne toute la semaine de différentes vacances de différentes réunions rendez-vous pour révolutionner le travail en ce cas Alejandro Saera et Mouchavi a l'étude à Londres et l'entreprise qui a installé les pavillons c'est à Kyoto alors la documentation doit être de Londres à Kyoto à Granollers mais nous avons fait le pont absolument mais c'est la première fois que nous devons travailler avec e-mail et ça reste drôle dans ce moment que le mont est petit mais dans ce moment-là c'est une installation c'est une façade avec fixation métallique mais que devait répéter les mouvements sismiques de Japon alors cette pièce c'est individuellement fixée il ne s'est pas possible qu'il touche l'une avec l'autre seulement nous allons pouvoir contrôler la dimension des pièces à partir d'une impression à échelle 1-1 pour voir si ça marche si quelqu'un a raté quelque chose on ne peut pas installer les pavillons parce que les pièces sont parties en bateau pendant 33 jours et nous avons il y a 6 pièces différentes il y a 3 pièces hexagones irrégulaires les 3 symétriques mis en face ça fait un module de 6 pièces mais par combinatoire en changeant les couleurs tu ne peux pas voir la répétition de ce module pour moi c'est un projet très intelligent parce que ça a voulu une façade absolument irrégulière d'hexagone irrégulière et comme je dis c'est une façade avec deux faces en même temps et avec les changes de couleur on ne peut pas avoir les modules de 6 pièces autre projet que dans cette ligne de la cloistra s'appelle en français cloistra que pour nous c'est une pièce très méditerranée parce que permet de passer de l'air et filtre le soleil nous avons passé beaucoup de temps sans produire aucun cloistra et maintenant c'est une pièce absolument quotidienne pour ce que je dis de la soutenibilité du bâtiment on fait un projet très minimal de cet jeu de la cloistra avec la lumière quand je dis que la céramique doit apparaître toujours céramique c'est un projet que j'ai dirigé mais je n'ai pas produit mais maintenant avec le four actuel la tendance est de faire cette pièce absolument régulière comme couleur alors pour arriver à cette détonification nous avons fait un programme digital pour que le four travaille mal on fait des variations de température aléatoires avec un maximum ou un minimum qui fait la détonification de ça parce que les fours sont très régulières actuellement et on doit provoquer une variation pour rétrer ce résultat si ce projet n'avait pas cette détonification peut être le plastique à notre installation différente de la céramique nous avons vu déjà sur bois nous avons vu sur la fixation métallique et dans ce cas en retournant à Sydney Hudson à Sydney a mis la céramique dans un moule d'acier avec la pièce la part visible la part maillée en bas et la part arrière en haut on met les pièces dans le moule et on remplit cette moule de béton alors en démoulant cette module la céramique reste collée sur le module de béton ça c'est en façon de faire une préfabrication dehors de bâtiment mais c'est c'est un module lourd dans ce cas nous avons fait le même procédé de mettre la céramique dans un moule mais au contraire de remplir de béton on projet de de béton blanc avec de fibre en vert de GRC qui donne la possibilité de faire de modules fins et légères et en même temps on peut appliquer de isolant dans le moule et c'est pour ça que nous avons de grands plafonds légers mais qui en même temps a une isolation de température mais toujours il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler chaque toiture on a une dégradation une gradation de de céramique mat et céramique brillant et le fait dans quelques heures du jour c'est à l'envers de plus vite parce que les blancs c'est les mat et les brillants ont reflet le ciel et c'est le fait contraire à ce que nous avons pensé en avant la subjectivité une autre fois de Gaudi j'ai pris de mélanger de blancs différents et dans ce projet à Lisbonne nous avons mélangé sept blancs seulement sept blancs différents pour donner cette qualité ici en même temps c'est c'est un mélange de croastras de pièces produites pour pressage et les croastras faits par collage ici la difficulté disons de ce projet c'est que les pièces pour pressage a une rétraction pendant le projet de presque en 10% et la pâte de collage a seulement une 6% alors on doit prévoir cette différence pour les moules parce que les lignes sont bien pour moi la céramique c'est une forme de vie c'est pour ça que je suis ici et m'a permis de connaître des gens intéressants Peter Schermeyer c'est un architecte américain qui travaille seulement pour faire des océanaires au monde on travaillait à Taïwan pour faire ce revêtement des piliers de ce bâtiment où toujours nous faisons des prototypes ici j'ai traduit jalousie mais c'est cloistra excusez-moi mais c'est une idée d'installation sans béton une pièce produite par extrusion que tu peux changer de face et c'est possible de l'installer à sec la première collaboration avec le premier contact je dois chercher excusez-moi je dois chercher les paroles le premier contact avec la digitalisation c'est cette collaboration avec Harvard University que c'est la première fois que le modèle se fait à partir d'une impression 3D à partir du modèle fait en 3D nous avons fait le moule en plâtre traditionnel pour la production et alors c'est un mélange de manualité et technologie déjà pour nous la vie ce n'est pas seulement la céramique et j'aime que quelquefois dans l'atelier ça arrive de quelques actuations de poésie de musique et nous faisons ça dans les installations c'est un bon ami directeur de l'école de musique de Granoliers qui a voulu faire cette intervention dans l'atelier et j'ai profité pour une partie de notre de notre travail que c'est quelques collaborations avec des artistes comme cet pont à Saint-Sébastien où cette grand pièce exposée au Magba au Musée d'Art Contemporain de Barcelone avec l'artiste Pepe Durand et ici nous avons profité un problème de la céramique émaillée que si dans le four une céramique émaillée se touche avec l'autre côté il se colle alors nous avons émaillé une plaque assez grande et l'artiste après d'émailler la plaque a installé à sa volonté des objets produits par moulage pour faire cette rétable laïque qui s'est exposée disons à Magba ou avec Fédéric Amat un artiste de Barcelone qui nous va faire l'installation de cette larme à l'entrée d'un théâtre à Barcelone et ce projet c'est d'Enric Rugelli et en même temps avec Fédéric Amat et ici nous avons travaillé déjà avec la digitalisation il s'appelle ce projet s'appelle Villanourbs la Nourbs c'est le programme vous le connaissez mieux que moi c'est la possibilité de faire de forme organique à partir de la digitalisation et nous avons profité de la plasticité de la terre de la patte pour adapter cette pièce produite par extrusion sur moule produite coupée par CNC alors dans ce projet nous avons fait presque 26 pièces différentes alors quand tu as dessiné chaque pièce pour nous c'est la même chose travailler avec un moule beaucoup de fois qu'avec 26 moules et c'est un peu comme la production de vestidos 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 et vêtements c'est comme un patron qu'on coupe avec attend je dois recommencer la forme c'est une forme coupée avec de l'eau à pression qui a la forme de la pièce à couper mais le CNC et la digitalisation permettent si les pièces qui combent sèchent le séchage s'attend à monter alors avec la digitalisation nous avons pu descendre ce point bas contre déformé disons pour arriver à la forme que nous voulons ces possibilités de la digitalisation c'était important pour le résultat final et après chaque pièce a été émaillée pour l'artiste Frédéric Amat alors chaque pièce c'est une pièce unique et à la fin c'est une façade ventilée à la face sud du bâtiment en même temps nous faisons de projet minimal et ici notre collaboration avec les photographes Jean-Francoberta peut-être c'est le photographe plus connu de l'Espagne il a les prises Hasselblad c'est comme les nobels de photographie et nous avons fait ce plafond avec images digitales sur céramique ce sont 8000 pièces qui forment l'image finale c'est un projet important pour nous c'est une collaboration avec Renzo Piano qu'il m'a demandé de faire un revêtement céramique qui s'y ressemble à la perle et pour moi c'est très important le contact avec l'architecte à partir du projet parce que c'est possible d'arriver à trouver le point de rencontre entre l'idée et la possibilité et pour moi avoir des journées comme celle-ci à gène c'est très important ici nous avons parlé nous avons fait un mock-up un mock-up c'est une maquette à échelle 1-1 et nous avons parlé plus de l'ombre que de la pièce et ça montre beaucoup chaque projet on parle des choses des choses qui sont dehors de la technique céramique et nous avons étudié cette nacrée comme comme reflète l'image de brillant à maths et nous avons choisi le second de brillant parce que le premier nous avons pensé c'est que c'est un peu kitsch ça c'est le mock-up que Renzo a dit que l'ombre c'est trop important sur le fond de la pièce alors on a diminué l'épaisseur de la pièce pour diminuer en même temps l'ombre et c'est le premier projet que que la production se fait avec des robots parce que on doit fabriquer 268 mille pièces une autre question que je mets avec toujours avec notre production c'est que comme je disais l'extrusion permet de faire de sections longitudinales alors les pièces sont régulières sont toutes les pièces égales et pour moi ça m'intérait d'ajouter quelques variations sur cette pièce et nous avons fait ce projet avec Danny Zern et avec la collaboration de l'AIAC l'Institut d'Architecture de Catalogne de érosionner la pièce avec à partir à partir d'une musique alors chaque pièce c'est différent les personnes qui nous avons collaboré Danny Zern et Alex Dubord ici on peut voir un peu l'atelier comme nous travaillons la musique c'est de Max Rister c'est Vivaldi recomposé la pièce la pièce qui nous permettra de faire un certain distance entre le terrain et le terrain. Pour cela, nous avons donc décidé un charme qui a été fait de vertical et de zone de éléments qui permettra de faire un certain distance entre le terrain et le terrain. Nous avons choisié un matériel pour les verticales blindes qui sont 20 cm wide et 50 cm deep. Nous avons choisi, nous pensions que le meilleur, peut-être, c'était d'utiliser un matériel qui était constant dans le design catalan et pour cela, nous avons choisi la cerámica. Mais quand on utilise la cerámica, nous pensions que c'était bon si on pouvait donner un modèle. La pièce, il fait 40 cm, pour 20, pour 80. Il y a les trous pour permettre la fixation métallique. Et ici, on fait les trous pour passer le fil pour l'illumination du façade. Nous avons acheté ce robot de second-hand pour ce projet. Nous avons fait contact avec la seule personne qui pouvait faire ça, c'était le tailleur de Serac-Aptameya. Et nous avons commencé à penser comment on peut faire ça, quelle est la façon dont on peut l'utiliser. Et nous avons aussi en touché avec... Chaque pièce a un numéro pour l'installation sur la façade. C'est à l'Université de Parlonha. Et avec eux, nous pensions que la seule façon dont on peut faire ça c'était d'utiliser un robot. Et comment on peut-on faire ça? Nous avons besoin d'un algorithme, un programme de computer, qui a été fait, 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 qui a été fait. Et c'est quand on a décidé d'utiliser quelque chose d'autre. Et c'était la musique. Et l'algorithme nous étudie la musique et nous l'avons transformé à un robot, qui a été fait sur la surface de la céramique. Et c'était magnifique. Le bâtiment est à partir de l'année 1881. Encore. Ça c'est l'artisanat, eh? Un numéro de l'épied. Un numéro de l'épied. Ici, je veux noter qu'il y a une partie de la pièce qui est cassée après la coction. C'est cet côté pour maintenir la dimension. Ici, il y a les trous pour les fils. Bon, on doit avancer. Ici, c'est un projet Elmat à Lisbonne, qui a un mélange de pièces faites par extrusion, coupées avec un moule pour couper. Un porte-pièces. Avec Amandalevete, nous avons décidé, comme la façade est organique, de ne couper jamais une pièce volumétrique. Alors, les pièces qui touchent avec la corbe et le sol, c'est une pièce plat qu'on doit couper. Et ces pièces sont produites par extrusion. Et les pièces volumétriques, c'est pour pressage. C'est une pièce pas facile, la volumétrique, parce que c'est le moule de pressage. Je vais arrêter les... Parce que c'est important d'expliquer pourquoi les choses. Ça s'est pressé avec un moule de plâtre avec un circuit d'air dedans, pour faciliter les démoulages. C'est pas la température qui fait la fumée. C'est la pression de l'air qui fait... C'est froid, ça. Ici, je peux arrêter. Un peu avant. Cette pièce, c'est en semi-hexagone, qui est de volume à 6 cm de vert, et les autres 3. Alors, c'est une forme parabolique, que c'est très important de répéter, parce que le pressage avec la patte mou, c'est facile de déformer. Alors, nous avons pris de Villeneuve d'utiliser de moules, de moules avec polyuréthane expandé. Alors, cette pièce, c'est plus facile de presser à l'envers. La part vide en haut, et la part plate en bas. Mais comme nous devons répéter la forme hélicoïdale, on doit la presser comme ça, à l'envers. Et pour répéter la forme, on a fait cette préforme de polyuréthane expandé, que c'est l'auteur de la pièce, moins l'épaisseur de la pièce. Alors, la pièce sèche sur cette forme et peut maintenir la surface courvée parfaitement. Également, par la cuisson, nous avons fait des pièces réflectaires pour que les pièces en gré, bien sûr, qui se déforment, on s'écouit sur la même forme d'hyperbole. J'aimerais raconter ça parce que chaque projet a des petites ou grandes... Ici, on peut voir que c'est pas plat. En même temps que la forme, on doit étudier les couleurs. Et nous avons fait un travail à partir de pierres de Lisbonne. Si quelqu'un a visité Lisbonne, on a connu les paviments avec des petites pièces blancs et noirs. Et de première façon, nous avons fait un travail à un an, c'est ça. Et à la fin, nous avons choisi cette couleur blanc pour la pièce. Ici, on peut voir ce que je vous ai raconté. Peut-être que cette image doit aller en avant. C'est tous les procès de moules élastiques pour fabriquer les moules de pressage. Le support en polyuréthane espandé. Et après, le moule pour la cuisson. Ce que j'ai dit, c'est que 7,6 cm, 3,3 cm. Alors, la forme, c'était une forme courvée. Et l'architecte m'a demandé d'avoir une glaçure craquelée. C'est absolument à l'envers qu'on demande à tout le monde. Tout le monde pense que le craquelée, c'est un effet de la céramique. Et en ce cas, on m'a demandé de faire une émaille craquelée. Nous avons, pour obtenir 7 blancs, nous avons appliqué une engorbe blanche sur la pièce et après émaillée avec une émaille transparente. Avec une coefficient de dilatation très différente parce qu'il craquel. Mais le craquelage s'est produit à partir de temps. Alors, ici, nous avons fait deux pièces laissées quelques temps à l'extérieur. Et en bas, nous avons mis de l'eau avec les pièces chaudes pour provoquer la dilatation et le craquelage. Ici, on peut voir que les pièces qui touchent la corbe sont en bas et en bas aussi. Et les pièces en relief sont au centre. Il y a une pièce de transition de 4,5 cm entre le plat de 3 et le volumétrique de 6 cm. C'est la batterie d'hier à l'après-midi. Ça a été un cadeau qui m'a fait sans moi le savoir. Les jours de l'inauguration, comme l'histoire d'Améline, on a touché la céramique pour être tous les gens qui sont à l'entour pour entrer au bâtiment les jours de l'inauguration. C'est un groupe de musiciens de la colonne portugaise, d'Angole, de Mozambique. Derrière moi, nous travaillons avec les contacts à la nature, que je pense que c'est primordial. que nous ne perdons pas cette proximité avec la nature. Et nous avons travaillé à trouver des couleurs qui sont propres de la nature, des arbres, etc. Parce que les couleurs sont très importantes pour nous, pour la céramique, je pense. Je pense que la céramique travaille beaucoup mieux. C'est possible de s'adapter beaucoup mieux aux couleurs, aux volumes, que les autres matériaux, que le verre, que l'aluminium, etc. Alors, on doit profiter de cette caractéristique de la céramique pour pouvoir travailler les couleurs et les volumes. Et toujours, avec les pierres de l'endroit, nous travaillons avec ça. Des applications différentes de la céramique, c'est un camper shop au centre de Barcelone, avec l'architecte Kengokuma, du Japon. Et la boutique s'est installée, la céramique s'est installée en demi-heure. Je raconte ça pour la richesse et pour la possibilité qu'il y a la céramique de s'adapter aux différents projets. Et je pense que c'est le dernier projet, comme exemple d'utilisation de la céramique, c'est le premier projet que la céramique, c'est le bâtiment, c'est le soutien du bâtiment. C'est la céramique structurelle. C'est la céramique structurelle. Parce que dans ces trous, il y a d'acier et de béton qui sont comme des piliers qui se répètent, qui forment le mur. En bas, on peut voir les grands moules de coulage pour les pièces. Sept pièces à anons sont faites par coulage et sept pièces sont faites par extrusion. Une autre fois, c'est le mélange de différents procédés. C'est une pièce grande parce que c'est une pièce de 60 cm pour 40 cm pour 20 cm et qui doit répéter parfaitement la section de la pièce extrusionnée. C'est une pièce de 60 cm. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. La technique. Je fais une spoiler de la fin. Ici, on peut voir ce que j'ai raconté de la mélange de la technologie avec l'artisanat. Maintenant, pour nous, il y a une histoire très intéressante, c'est l'utilisation du co-bot, du robot collaboratif, que jusqu'au moment, le robot doit être fermé dans l'installation à cause des enjeux de mouvement. Le co-bot, c'est des robots qui touchent à quelqu'un, ils s'arrêtent. Alors, c'est pour ça qu'on dit de co-bot, parce qu'il peut aider à la personne qui travaille à faire des opérations. Dans ce cas, c'est le maillage de pied. Nous utilisons un robot qui est dessiné pour une université de Danemark et la... Excusez-moi, je suis fatigué. Non, en catalan non plus. Faire le programme, disons. La programmation. La programmation du robot, c'est très facile. Je ne fais jamais aucun cours et j'ai montré comme ça marche à un collaboratoire à moi, qui maintenant, ils savent beaucoup plus que moi. Et nous utilisons pour tout, pour faire tous les différents travails à l'atelier. Ici, on peut voir le mur déjà installé. Les deux derniers projets que nous avons faits, ça c'est du tube pour la Biennale de Vénécia. C'est la première fois que nous faisons des tubes de soit 70 cm que nous avons extrusionnés et que sont cuits soutenus, c'est par haut, c'est en profitant de la gravité. Et comme j'ai dit, bon, ça ne marche pas. Pour cet projet, nous avons pensé de ne toucher jamais les pièces. On va faire l'extrusion d'un tube, si ça marche sur des rouleaux, on fait un plat au cylindre. Alors, nous avons extrusionné sur une couche de la même argile, qu'il ne se colle pas, et on prend le tube avec une tube antérieure. Et après, on laisse pour sécher les pièces sur une angle. Et la couche d'extrusion, on retourne directement aux machines. C'est pour dire que chaque projet, on doit penser qu'est-ce qu'on doit faire. Ici, nous utilisons les cobots pour émailler seulement les lignes, la pièce, le relief, et nous émaillons seulement les fonds du relief. Et c'est pour ça que nous avons créé une... 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 Une herramienta ? 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 Inutile. 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 avec dix petits trous qui, chaque fois, est maille de deux lignes. Nous avons fait beaucoup d'expo. Cette expo, c'est les mains industriels au Collège des architectes de Barcelone. Et comme aujourd'hui, je pense que nous avons l'obligation de montrer notre travail à les écoles de l'architecture, les écoles de Beaux-Arts, etc., pour, si c'est possible, aider un peu à penser que la céramique a la possibilité, a beaucoup de possibilités. Et pour nous, a été très importante la collaboration avec l'Architectural Association de Londres que nous avons fait de contact avec les élèves à Londres et à Granolière. et à la fin, nous avons fait une expo à l'AIEI en montrant tous les procédés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas montrer l'usine, que tout est de secret, je ne crois pas avec ça. et nous avons montré tous les procédés et encore tous les défauts aux élèves. Et cette expo, nous l'avons installée aussi à Malaké, à Paris, à l'école d'architecture. et pour tout ça que je vous ai raconté, pour moi, je suis heureux que l'Académie internationale de céramique m'a nombré membre d'honneur de l'Académie. Et c'est la première fois que la céramique pour l'architecture a un membre d'honneur. parce que jusqu'au moment, tout c'est la céramique d'art. Alors, pour moi, je suis très heureux de ça. Alors, merci pour votre attention. J'espère que ça a été agréable pour vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? J'aime beaucoup les questions. Ah, il y a une question. Oui. Oui. Merci pour votre présentation. C'était vraiment intéressant parce que la céramique, c'est aussi ma passion. Donc, j'aimerais bien... Si tu parles doucement. Ah, désolé. C'est mieux pour moi parce que mon français... Moi non plus. Mon français est aussi mieux. C'est limité. Moi, voilà. Alors, en fait, installer les produits céramiques, ce n'est pas facile, surtout appliquer sur le bâtiment ou vraiment, réellement. Donc, comment vous avez géré ces situations ? Vous avez travaillé avec quelle équipe ou ce qui est spécialisé pour l'installation céramique ou vous avez quelques équipes dans votre entreprise où vous avez cherché des artisanats ou des personnels qui sont vraiment doués pour l'installation ? Oui. C'était ma question. Est-ce que c'est clair ? Tu peux m'aider ? Est-ce qu'avec la masque ? C'est-ce que vous avez qui est sur le bâtiment ? Est-ce que vous avez qui sont pour moi ou est-ce que vous avez qui est installé la céramique ? Est-ce que vous avez qui est sur l'équipage et qui est vraiment sur le bâtiment ? Un rideau, disons. J'aime bien de travailler avec quelqu'un pour s'adapter à la meilleure façon d'installer. C'est une collaboration avec l'installateur encore pour la partie économique pour faire facile l'installation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.